Bonjour à tous, voilà je règle la caméra au dernier moment. Alors je mets mon micro, pardon, excusez-moi, oh la la ! Je mets mon micro parce que j'ai fait des vidéos sur les égrégores. Bon mais j'ai vu que ça vous intéressait et que vous compreniez, je commençais à comprendre le fonctionnement. Et je me suis souvenu d'un livre parce que Jean-Basile en a parlé dans l'interview géobiologue. Nous avons parlé de Raymond Réan. Donc Raymond Réan a écrit des livres, plusieurs livres. Il est dans le livre « Pratiquer la parapsychologie » justement. Il parle de l'énergie psychique et il parle de... Il explique, il explique, alors j'ai bien aimé. Il parle des égrégores justement. Et je me suis dit, tiens, ça va compléter la collection. La collection, genre. La collection. Vous allez voir, c'est intéressant. Alors, où est-ce que je l'ai mis ? Donc c'est dans son livre. « Pratiquer la parapsychologie », l'égrégore. Il faut prendre conscience que les pensées comme les paroles, dans certaines circonstances, engendrent le bien ou le mal. Dans des proportions bien souvent insoupçonnées. Et bien plus encore, lorsqu'il s'agit de pensées collectives, dirigées dans le même sens, ce qui donne alors naissance à ce que l'on a coutume d'appeler égrégore. L'égrégore peut être créé inconsciemment ou consciemment. Dans le premier cas, il prend forme lorsque plusieurs personnes focalisent leur pensée sur une même motivation, sans penser qu'elles créent un égrégore. C'est le cas dans certaines réunions de prière, dans les réunions politiques, lorsque plusieurs personnes désirent intensément la ou les mêmes choses. Dans le deuxième cas, plusieurs personnes dirigent leur pensée dans le but de créer un égrégore, ce qui rend alors le phénomène plus puissant. Ce fut le cas parmi tant d'autres d'un groupe de chercheurs il y a quelques années. Ce groupe s'était réuni dans un château où il avait coutume d'expérimenter le but à atteindre. Où il avait coutume d'expérimenter. Le but à atteindre était de créer un égrégore susceptible de répondre à leurs désirs et d'en étudier les effets. Trois mois plus tard, je recevais un appel téléphonique d'une personne de ma connaissance qui participait à cette expérience avec le groupe de chercheurs. Raymond, me dit-elle d'une voix angoissée, il m'arrive quelque chose d'effroyable. Je suis persécutée par des choses invisibles. Une sorte de monstre m'arrache les cheveux. Je reçois des coups sur tout le corps, c'est horrible, etc. Je deviens dingue, aidez-moi. Je l'ai donc aidée. Il s'agissait bien d'un égrégore qui s'attaquait à elle. Puis tout rentra dans l'ordre. Je profite de ce fait pour faire remarquer que cette sorte d'expérience faite de matière inconsidérée peut être dangereuse. L'égrégore est une créature qu'il faut maîtriser sans relâche, faute de quoi il est susceptible de se retourner contre ceux qui l'ont créé. Le golem en est un exemple matérialisé. Dans les deux autres vidéos précédentes, dont celle-là, je l'appellerai numéro 3, j'ai canalisé, je me suis appuyée sur des lectures. Alors, il donne un conseil aux débutants, justement, ceux qui débutent en parapsychologie. Raymond Réan, qui était un très célèbre parapsychologue. Afin d'avoir, dans n'importe quelle circonstance, la possibilité d'utiliser vos facultés psychiques, n'utilisez que votre cerveau comme instrument, ce merveilleux appareil que vous a donné la nature. Évitez au maximum de vous munir de supports tels que boules de cristal, cartes, tarots, pendules ou baguettes de radiesthésie, etc. L'habitude prise avec des supports dans les débuts facilite certainement les informations, mais les rendre moins complètes. Ne marchez pas avec des béquilles si vous pouvez vous en passer, car si pour une raison quelconque on vous les retire, il vous sera sur l'instant plus difficile de vous déplacer. Il en est de même pour les facultés psychiques. Pour les conserver en bonne forme, n'utilisez des supports que momentanément, uniquement en cas de difficulté dans vos possibilités directes. Utiliser des béquilles peut devenir une habitude dont on ne peut par la suite que difficilement se défaire. Tel l'individu qui, commençant à taper à la machine à écrire uniquement avec deux doigts, ne se sent plus le courage de s'adapter à la méthode qui lui permettrait cependant de gagner du temps. Utilisez donc dès le début la bonne façon de faire. Pour certaines méthodes en vue de développer vos facultés psychiques, je propose aux lecteurs de se reporter à mon ouvrage intitulé « Parapsychologie pratique pour tous ». Ce n'est pas le même ouvrage que celui-ci qui s'appelle « Pratiquez la parapsychologie ». Méditez sur la nature, sur la vie. Observez toutes les choses qui vous entourent. Regardez les gens, les animaux, étudiez-les. Ressentez leur joie, leur peine afin de mieux les comprendre. Ignorez la haine afin de ne pas l'engendrer. Restez maître de vos émotions. Conservez votre calme intérieur. Sachez qu'un accès de colère anéantit l'effort accompli sur la route qui mène à l'union. Évitez toute forme de jalousie, de convoitise car des autres créatures font partie de vous-même. Car les autres créatures font partie de vous-même. Ils sont comme vous, comparables à un globule rouge circulant parmi les autres dans vos artères et dans le corps tout entier qui est l'univers. Cela signifie que les conditions dans lesquelles se trouvent les autres individus sont, dans un certain sens, incorporées au vôtre. Méditez ceci. Seriez-vous jaloux de votre œil gauche s'il se révélait mieux voir que votre œil droit ? Je ne le crois pas. Ils sont indépendants bien que faisant partie du même corps. Méditez sur l'art de maîtriser votre langue. Quelques paroles maladroites peuvent gâcher toute une vie. D'autres peuvent favoriser la sérénité. Un grand nombre d'individus s'imaginent que la possession de facultés dites paranormales les investit d'une sorte de supériorité humaine. Cette idée est susceptible de se produire lorsqu'un individu se découvre un don de préconition, de rétroconition, de télépathie, etc. Il a alors tendance à croire qu'il détient la réponse à tous les problèmes qu'il peut s'il le désire dominer ses semblables. Prenez garde de ne pas vous laisser séduire par de telles pensées. Il en est des facultés paranormables comme de n'importe quelle faculté. Ces facultés peuvent, selon l'usage que l'on en fait, aboutir à une forme de dégradation de la personnalité ou contribuer à l'épanouissement du sujet. Sachez faire pencher du bon côté le plateau de la balance afin de ne pas glisser sur la pente qui vous conduirait à votre perte. Ben oui, en gros, ça veut dire de ne pas aller se percher dans son égo et de ne pas manipuler les fous et de laisser les gens avec leur libre arbitre. Le comportement Il est très important pour l'homme de mieux se connaître. L'homme n'est pas simplement un animal pensant. Par sa propre domination, il est capable de produire des phénomènes extraordinaires. Mais s'il se limite à son être matériel, il reste sous l'emprise de ce dernier. L'homme ne doit pas non plus se laisser dominer par ses instincts. Il doit être en mesure de les maîtriser afin de vivre réellement sa condition d'homme dans le sens propre du mot. Ces simples remarques constituent déjà un point de repère pour que l'individu sache à quel niveau il se situe et puisse connaître le premier travail qu'il doit faire sur lui-même. Il doit prendre conscience de ces facultés merveilleuses qui lui permettent de réaliser des exploits inaccessibles sans la maîtrise de cette force divine qu'il a en lui et qui caractérise l'homme véritable. Il faut être prudent dans ce domaine car un produit de l'imagination peut être contraire à la réalité. Il ne faut pas aller trop vite en disant « je sais ». Vous vous rendrez compte que la pensée est une création engendrée par l'esprit, qu'il est possible par l'unique pouvoir de la pensée de matérialiser ou de dématérialiser certaines choses. Cela semble plus facile lorsqu'en plus de la pensée, l'on se sert comme support du langage. C'est en quelque sorte une façon plus abstraite ce que les religieux ont appelé le verbe. Le langage est une production de sons sous des aspects différents. Le son, comme chacun le sait, sont des vibrations. Mais ce que l'on oublie le plus souvent, c'est que certaines ondes, selon le message qu'elles portent, peuvent avoir des effets surprenants. Nous savons aussi que des sons de la voix humaine, par leur seule nature, sont susceptibles de produire des phénomènes propres, par exemple les mantras. Le mantra est la production d'un son qui correspond au plan subtil en y prolongeant les vibrations. Le mantra bouddhiste HOM MANI PADME HM signifie l'être qui le prononce, purifie l'être qui le prononce et aussi tout ce qui se trouve autour de lui. Le mot SHANTI répété trois fois est aussi un puissant mantra. HOM répété plusieurs fois peut servir de support pour dynamiser une pensée. Mais ces sons ne sont pas les seuls à avoir des effets sur le plan humain. Lorsqu'une personne parle, rien que par les sons de sa voix, l'on peut non seulement connaître son caractère, mais aussi ressentir soit un bien-être, soit une angoisse, ou bien un réconfort, une irritabilité, etc. sans que cela soit en rapport avec le sens des mots prononcés. S'il est important de tourner cette fois sa langue dans sa bouche avant de parler, de bien formuler ce que l'on a à dire avant de parler, il est aussi important d'utiliser les sons qui conviennent. Il y a un dicton qui met en garde dans ces mots. Lorsque tu auras parlé, il sera trop tard. Cela signifie qu'une parole une fois prononcée reste indélébile, même si l'on essaie par la suite de la gommer, sauf dans quelques rares exceptions. Il en est de même pour le ton de la voix. En partant de ces simples observations, l'homme qui cherche à évoluer spirituellement pourra augmenter son rayonnement vis-à-vis de son entourage. Il pourra aussi reconnaître les sons qui conviennent pour servir de support à telle ou telle pensée. Il est très important lorsque vous rencontrez une personne pour la première fois de bien analyser la façon de vous comporter vis-à-vis d'elle. Des premiers contacts dépendent en grande partie la façon dont vous serez jugé. Ne tutoyez jamais d'emblée une personne sans qu'elle vous y ait autorisé ou que vous le lui ayez demandé. nombreux sont les gens qui n'ayant pas observé cette règle ont ainsi perdu des personnes dont ils auraient aimé faire leurs amis. Ne jamais vous imposer. Si vous voulez vous faire des amis, vous devez vous adapter à la façon dont ils voient les choses. Dans le cas contraire, vous ne pouvez pas être en harmonie. Alors, il vaut mieux que les deux parties, pour les deux parties, ne pas envisager une amitié. donc Raymond Réan à l'image d'Alan Kardec à partir de 2023 va occuper une grande place sur la chaîne YouTube puisqu'il fait partie aussi des grands enseignants spirituels. Et comme vous me l'avez suggéré aussi il y a un certain temps, il y aura aussi une place pour Camille Flammarion. Mais ce qui me gêne avec les écrits de Camille Flammarion, c'est que c'est ce ne sont pas des lectures faciles et j'ai peur que vous ne soyez pas emballés. L'ignorance L'ignorance par elle-même n'est pas une forme de débilité mentale en ce sens qu'aucun homme n'est capable de tout savoir. Mais cela devient inquiétant lorsque l'ignorance se porte sur un sujet que l'on croit connaître par un jugement personnel ou par un oui-dire incontrôlé. Cet état d'inconscience si j'ose dire peut plonger l'individu subjigué par l'ignorance dans une situation plus ou moins ridicule. Parmi les cas les plus simples je peux citer celui du monsieur je sais tout qui atteint d'une grippe vide d'un seul coup un flacon de sirop devant être absorbé par petite dose. Cet homme dont l'ignorance aveugle croyait gagner du temps pour sa guérison se trouve gravement intoxiqué. Le comble de l'ignorance est qu'il se demanda bêtement ce qui lui arrivait. Contrairement à ce que l'on pourrait croire cette sorte d'ignorance est assez fréquente. Un autre estime pouvoir donner des doses d'antibiotiques qui lui avaient parfaitement réussi à un petit enfant. Dans mes investigations sur l'ignorance j'ai été surpris et j'ai été de surprise en surprise. Je me permets de citer par exemple le cas d'un monsieur qui au cours d'une discussion sur l'aviation affirma que ce n'était que l'hélice de l'avion qui contribuait à la marche de l'appareil mais que c'était le moteur. Selon lui l'hélice tournait uniquement parce que l'avion avançait. La preuve disait-il est que si l'on place une petite hélice au bout d'un bâton et que l'on marche dans le sens contraire au vent l'hélice tourne. Étant enfant il en avait fait personnellement l'expérience. La parapsychologie fait partie des victimes que certains individus non avertis condamnent le plus souvent sans avoir eux-mêmes vérifié sérieusement ses lois et ses effets. L'ignorance est une faiblesse de l'esprit analytique tributaire de préjugés et d'informations plus ou moins erronées. C'est pour cela qu'il ne faut pas faire un point d'orgueil de notre soi-disant savoir et surtout de notre propre observation ou oui-dire et prendre soin de nous respecter en connaissant nos possibles erreurs. Reconnaître ses erreurs c'est se libérer d'un fardeau pouvant à un moment donné non seulement nous tourner en ridicule mais aussi nous faire perdre des amis sincères. Il est parfois préférable de croire jusqu'à preuve du contraire en essayant de chercher la vérité que de refuser une vérité sans avoir cherché à la découvrir. n'affirmez jamais quoi que ce soit sans avoir la certitude de ce que vous avancez cela vous évitera bien des déceptions. À ce sujet il est bon de méditer sur la modération dans l'usage de la parole. Nous bronchons tous de plusieurs manières si quelqu'un ne bronche point en parole c'est un homme parfait capable de tenir tout son corps en bride. si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine mais la langue aucun homme ne peut l'adompter. C'est un mal qui ne peut réprimer qui ne peut réprimer elle est pleine d'un venin mortel. Il manque un mot dans la phrase. Jacques 3 verset 2 9 Alors Raymond Réant Célèbre parapsychologue Mais qui était-il donc ? On va tout de suite Voilà Parapsychologue français Il a découvert ses facultés médiumniques vers l'âge de 6 ans après avoir assisté sur sa demande à l'apparition de Jésus-Christ dans la pièce dans laquelle il se trouvait. C'est un des plus célèbres parapsychologues français. Il s'est prêté à de très nombreux tests scientifiques destinés à faire vérifier l'authenticité de ses capacités psy et à écarter toute tentative de mystification. Il a obtenu des résultats vraiment surprenants. Il a écrit 7 livres et de nombreux articles Donc là je vous ai lu Je vous lirai d'autres extraits Pratiquez la parapsychologie Je vous lirai des extraits de Parapsychologie pratique pour tous aussi Alors Donc Raymond Réan il est né en 1928 il est décédé en 97 Donc il a découvert ses facultés aux alentours de l'âge de 6 ans après avoir assisté sur sa demande à l'apparition de Jésus dans la pièce dans laquelle il se trouvait. Il est issu d'une famille protestante dont certains membres ont développé aussi des facultés psy Psy pas psy Psy La sœur de son grand-père maternel avait des dons d'influence à distance Sa grand-mère maternelle était médium Elle a guidé ses premiers pas dans le paranormal D'esprit curieux surtout dans le domaine des perceptions extrasensorielles Raymond Réan a développé inlassablement toute une gamme de techniques psy PSI qu'il a enseignées par la suite la psychométrie la radiesthésie l'influence à distance le dédoublement au voyage hors du corps qu'on appelle voyage astral vous connaissez ce mot maintenant les guérisons spirituelles la clairvoyance la communication avec les animaux la recherche de disparus les sensations à distance vision odorat oui toucher etc il a accepté de réaliser plusieurs expériences sous contrôle scientifique au plan spirituel Jésus était son aide et son guide il n'hésitait donc pas à faire appel à lui dans tous les moments délicats le soir de ses 36 ans il a été victime d'une NDE near the experience causée par une période de surmenage aigu Raymond Réon est décédé à Ville-Parisis où il vécu la dernière partie de sa vie le 28 novembre 97 à l'âge de 69 ans voilà pour la petite histoire je continuerai ces ces instants de lecture que je programmerai donc on va lui réserver une une rubrique parce que vous verrez c'est c'est vraiment passionnant puis c'est une personne passionnante qui a laissé un gros un gros bagage à la spiritualité et à la parapsychologie parce qu'il n'utilisait pas tellement le mot médiumnité moi je l'utilise parce que parapsychologue ça peut aller tout de suite par les filtres du mental dans le mot psychologue alors que c'est vrai que moi j'avais plutôt tendance à me présenter en tant que parapsychologue plutôt qu'en tant que médium cependant comme j'ai la faculté de médium qui veut dire intermédiaire et qui me permet de communiquer avec des entités spirituelles désincarnées que j'appelle les lumineux vous connaissez ce terme maintenant et bien j'utilise pas tellement le mot parapsychologue cependant je vais reprendre ce terme puisque le mot médium est sali et galvaudé de ci de là et cela me déplaît je vous dis namasté je vous dis à d'autres instants de lecture en parapsychologie avec Raymond Réan